Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé un général de haut rang après des critiques publiques sur les pertes excessives et des accusations d'incompétence. Le lieutenant général Yuri Sodol occupait le poste de commandant des Forces armées unies de l'Ukraine depuis le début de cette année. Il a été remplacé par le général Andriy Natov. Zelensky n'a pas donné de raison pour cette décision qu'il a annoncée lors de son discours vidéo nocturne. Cependant, quelques heures auparavant, le chef d'état-major de la brigade Azov, le major Baudan Krodvich, avait déposé une plainte auprès du Bureau d'enquête d'État, SBI, affirmant que le général Sodol avait tué plus de soldats ukrainiens que n'importe quel général russe. Le major Krodvich a écrit sur Telegram que le général Sodol n'est pas enquêté pour la perte de régions et de dizaines de villes et la perte de milliers de soldats. « Parfois, il me semble que le monde nous envoie des rebuts pour se battre contre nous afin de nous unir », a écrit le major Krodvich. Et toute l'armée comprend de qui je parle parce que 99% de l'armée le déteste pour ce qu'il fait. Le poste du major Krodvich sur Telegram a été vu plus de 800 000 fois. Il a ensuite salué la nomination du général Natov, disant qu'il était un « officier très digne ». Depuis l'invasion complète de la Russie en février 2022, le général Sodol a participé à la défense de la ville de Mariupol et aux batailles près de la ville orientale de Volnovaka en Ukraine. Les deux sites sont maintenant sous contrôle russe. Le général Sodol était devenu commandant des Forces armées unies en février 2024, lorsqu'Alexandre Sierski avait été nommé commandant en chef des Forces armées. La hiérarchie militaire de l'Ukraine a subi des changements importants ces derniers mois, alors que les Forces russes font des avancées lentes mais constantes dans l'est du pays. Depuis le début de l'année 2024, les Forces de Kiev, insuffisamment approvisionnées, ont du mal à maintenir la ligne de front. Parallèlement, les Forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques sur le territoire russe ces derniers mois. Kiev a mené de nombreuses attaques contre les raffineries de pétrole russes cette année, arguant qu'elles sont des cibles légitimes car elles alimentent l'armée de Moscou. Et Moscou a accusé l'Ukraine d'une attaque à la roquette en Crimée occupée dimanche, que les responsables disent avoir tué 4 personnes et blessé plus de 100 autres. 14. 15.